bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo alors aujourd'hui nous allons voir comment pouvoir avoir whatsapp sur son ordinateur en effet whatsapp vous l'utilisez essentiellement sur votre téléphone portable mais vous pouvez la voir via votre navigateur internet pour cela ouvrez le navigateur internet de votre choix donc moi par exemple je prends de chrome arrivé sur votre navigateur internet donc moi j'arrive toujours sur google je vais pouvoir dans la barre de recherche rechercher whatsapp et je valide en cliquant sur la touche entrée du clavier vous avez ici donc l'adresse url whatsapp.com vous pouvez cliquer sur ce lien une fois sur ce site vous trouvez donc là vous êtes sur le site officiel de whatsapp donc vous pouvez cliquer en haut sur whatsapp web pour pouvoir utiliser whatsapp sur votre ordinateur vous allez avoir besoin de scanner ce code qr à l'aide de votre téléphone portable donc maintenant je vais vous montrer ce qui se passe sur votre téléphone portable je suis donc sur mon téléphone portable il me suffit maintenant d'ouvrir l'application whatsapp tout en haut à droite vous trouvez trois petits points vous cliquez dessus et vous allez sur whatsapp web vous avez ce l'appareil photo qui s'active il me suffit d'emmener mon téléphone dans le code qr alors ça a été très rapide mais il a scanné mon code je suis de nouveau sur un ordinateur et comme vous pouvez le voir je retrouve la totalité de mes conversations whatsapp je vais donc pouvoir si je clique sur une conversation elle va s'ouvrir et je vais retrouver tous les messages vous pouvez si vous le souhaitez envoyer de la même manière des messages à vos contacts alors je vais utiliser la conversation avec ma soeur comme ça elle ne sera pas étonnée de voir de drôles de messages apparaît et j'appuie sur la touche entrée pour que le message part vous retrouvez sur la gauche un petit smile les petits smiley donc je clique dessus et je vais retrouver tous les smiley traditionnels donc je clique sur les différents petits boutons et je peux faire entrer au clavier vous pouvez également ajouter des pièces jointes donc vous retrouvez tout en haut à droite le petit trombone je clique dessus et je peux aller chercher une image qui est par exemple sur mon ordinateur donc image je clique sur une image et je peux faire le gros bouton vert qui se situe en bas à droite je peux également envoyer des fichiers donc si je clique toujours sur le trombone là je vais cliquer sur documents et je vais pouvoir aller chercher n'importe quel document par exemple un document word je peux l'envoyer je peux enregistrer un message à l'aide du petit micro donc là ça sous-entend que vous ayez un micro sur votre ordinateur et si je fais les trois petits points qui sont tout en haut à droite là je vais avoir les informations sur si je veux effacer les messages si je veux les infos de mon contact etc etc donc vous vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités que celles que vous avez sur votre téléphone ça peut être une bonne alternative si vous ne voulez pas être sans cesse avec votre téléphone pour envoyer vos messages vous travaillez sur votre ordinateur vous ne voulez pas rater vos messages whatsapp vous pouvez les avoir de cette manière là le seul inconvénient que vous avez avec le whatsapp web c'est que vous ne pouvez pas faire de visioconférence c'est le seul souci peut-être qu'à terme ce sera ajouté aussi mais pour le moment on peut juste communiquer par écrit quand vous en avez terminé de l'utilisation de whatsapp sur votre ordinateur vous pouvez demander à whatsapp de se déconnecter complètement de ce dernier pour cela il faut que vous le fassiez de votre téléphone quand vous êtes sur whatsapp sur votre téléphone je reclique sur les trois petits boutons en haut à droite je retourne sur whatsapp web et il m'indique la dernière activité de connexion sur un ordinateur il vous suffit de faire des connexions de tous les appareils des connexions et vous retrouvez ce que l'on avait précédemment avec le qr code il vous suffira si vous souhaitez vous réidentifier sur un ordinateur de recommencer l'opération nous en avons terminé sur whatsapp web dans la prochaine vidéo nous verrons comment faire des appels groupés sur whatsapp et comment créer notamment un groupe où vous allez vous pouvoir converser avec plusieurs personnes en même temps je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et restez chez vous et je vous dis à très bientôt 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1